Au moins 6400 personnes sont décédées de la COVID-19 en Afrique la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé, un nouveau record hebdomadaire de décès. Tragiquement, les décès en Afrique ont atteint un record cette semaine avec plus de 6400 décès enregistrés. Plus de 172 000 décès dû à la COVID-19 ont été enregistrés en Afrique jusqu'à présent et nos pensées vont vers tout ce qui ont perdu en être chers. La même hausse du nombre de décès est notamment notée au Sénégal depuis que le variant Delta est présent dans le pays. 134 morts et plus de 500 cas graves enregistrés en seulement une semaine. Face à cette situation, les cimetières de la capitale sénégalaise Dakar font face à une recrudescence d'enterrement. Depuis quelque temps, malheureusement, depuis deux ou trois semaines, ça a coïncidé peut-être avec la troisième vague. On a conseillé une trentaine par jour. Aujourd'hui, on peut faire prendre demain 29, 28, ça gravite autour de ça, de 30. Et pas plus tard qu'hier. Avant-hier, on a fait 40. Jamais eu de mémoire d'outils qu'on a pu atteindre ce nombre-là. Par rapport à la première vague, on ne l'a même pas senti ici. Parce qu'avec tous les enterrements qu'on a fait ici, ceux qui sont Covid, on n'en avait même pas une dizaine. La deuxième vague, on n'en avait mais pas tellement. Et par rapport à cette troisième vague, on l'a subi vraiment, vraiment de plein fouet. Eux égards à cette flambée de cas positifs et du nombre de décès liés au coronavirus, le comité de gestion des cimetières catholiques de l'archidiocèse de Dakar a pris de nouvelles mesures. Seules 25 personnes sont autorisées à assister aux inhumations dans les cimetières de Saint-Lazare et de Bel-Air de Dakar et le temps d'enterrement est fixé à 30 minutes.